On est en phase ou pas, soit on va revenir sur les grands titres de ce qu'est constitué l'actualité ce matin. En République démocratique du Congo, tout d'abord des inquiétudes dans cette affaire, des registres des appareils mobiles, l'affaire RAM qui commence à faire des victimes, mais aussi des menaces, les huissiers qui ont fait trois sommations à l'endroit des entreprises de téléphonie mobile, Vodacom, Orange, tout comme RTL, a passé sa première nuit en taule. Lui, à qui on reproche d'avoir pris des décisions, alors qu'il n'avait pas pris des décisions, il n'a fait que faire parvenir trois sommations judiciaires à ces entreprises de téléphonie mobile. Cette affaire RAM prend des allures inquiétantes, j'en parlais d'ailleurs le lundi, le mardi dans cette émission, avec l'avocat du parti civil, maître Hervé Diakessé, qui s'est inquiété du fait des menaces dont il était victime. Ces menaces ont été concrétisées avec l'interpellation de ces huissiers de justice. Finalement, d'ailleurs, aussitôt, l'opinion publique avait pris à bras de corps cette question au niveau du tribunal des commerces Kinshasa-Gombé. Un communiqué était venu pour démentir ces trois sommations judiciaires pendant que les cachets apposés sur ces trois sommations judiciaires étaient donc des cachets vrais et des originaux. On en parle tout à l'heure, finalement, qui est derrière cette interpellation, qui est derrière cette arrestation de ces huissiers et de justice. La partie économique de cette émission, nous sommes jeudi, jeudi éco, bien évidemment, sera exclusivement réservée à cette question des RAM. Alors, on ne parle pas encore rentrée académique 2021-2022, le secteur de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique secouée par une grève, la grève déclenchée depuis bientôt déjà trois semaines par les enseignants, professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Hier, ces membres du réseau, des associations de professeurs et des travaux des instituts supérieurs et universitaires de la République démocratique du Congo étaient en séance d'évaluation de leur mouvement des grèves. Donc, ils passent donc à la vitesse supérieure. Une grève cesse encore de 21 jours et ils mettent en garde tout le comité de gestion des universités et des instituts supérieurs qui oseront appeler les professeurs à reprendre les cours sous peine de saisir les cours des tribunaux. En tout cas, il faut s'intéresser à cette question. D'ailleurs, la semaine dernière, les étudiants, on le sentait déjà, projeter des manifestations pour pousser le gouvernement à répondre au cahier des charges des enseignants. Ce cahier des charges reprend donc quatre grands points. Nous allons revenir sur cela. La mise en garde des députés qui se réclament de la dynamique des 26 provinces, ils accordent trois jours au président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosu Kodiamponga doit pouvoir, selon ses députés, s'émanciper de l'institution président de la République. Qu'est-ce qu'ils attendent de dire par là ? Pour ces députés donc, ils pensent que l'Assemblée nationale est ni plus ni moins inféodée à l'institution présidente de la République. Le mal, selon eux, est profond et que tout mandat, au terme de l'article 101 de la Constitution, alinéa 4 et alinéa 5, tout mandat impératif est nul. Mais aujourd'hui, ils estiment que l'Assemblée nationale ne joue plus son rôle. Les députés sont exposés. Ils sont aujourd'hui exposés. Donc, ils sont assis à l'institution présidente de la République. Cette dynamique des députés de 26 provinces menace même de pouvoir récolter plus de 250 T.I. de signatures pour convoquer une session extraordinaire qui va déboucher à la déchéance de tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe-t-il pendant que les C.I. parlementaires sont avancances parlementaires des menaces contre le président de l'Assemblée nationale ? Les problèmes viennent d'où ? Pendant qu'il y a l'un d'entre eux, qui est le premier vice-président, et encore sous le coup de menaces et des pétitions des députés, membres de l'Union sacrée, des désavés et qui tombent et qui pleuvent chaque jour. Merci de votre fidélité. Kiosk, nous allons revenir, si le temps nous le permet, sur la deuxième journée des États généraux, de la communication et des médias. Les ministres portent les paroles. Mouyaya Patrick Katembewe a fait la ronde de trois grandes commissions hier, au centre Inganda. Les défis, ce n'est pas ces assises, mais les défis, c'est l'application ou l'applicabilité de ces résolutions, c'est-à-dire l'après-travaux du centre Inganda. Faustin Koudiachala, il est de Econews. Faustin, bonjour. Oui, bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci. A Econews, à la une, ce matin. Bon, on est en train de préparer l'édition de demain. Demain, oui. On n'a pas encore quelque chose de précis. L'édition de l'avant-hier ? L'édition d'hier. L'édition d'hier, évidemment, on est revenu sur les États généraux de la communication. On embraye rapidement là-dessus, oui. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'on a retenu beaucoup plus, c'était l'appel du chef de l'État, quand il parlait du travail de salubrité médiatique. Moi, je considère ces États généraux comme une occasion de nous remettre en cause, évidemment, parce qu'il y a trop de problèmes au niveau de la profession. Et j'espère que les amis qui se sont retranchés au niveau du centre Inganda ont pris conscience des enjeux. J'en fais partie, hein. Et qu'ils vont nous produire, évidemment, pour toi qui es dedans, et qu'évidemment, ils vont nous produire un travail qui va finalement, ils nous diront un nouveau départ. En tout cas, c'est ce que nous espérons tous. Mais vous, personnellement, vous pensez qu'il y a des choses à revoir, il y a des choses à redire. On a pensé mettre en place trois grandes commissions. Il y a la commission sur la viabilité, qui est donc un appel la viabilité des médias. Il y a un problème. Il y a aussi une commission qui s'occupe de l'élaboration de la politique communicationnelle gouvernementale, parce que semble-t-il que l'image du Congo est mal présentée par les médias internes, tout comme par les médias externes. Il y a toute une grande commission. Et la dernière commission, c'est la commission des réformes et des textes de loi qui régissent la corporation, comment faire évoluer ces textes par rapport même à l'évolution démocratique. Est-ce que vous abordez quel point de ce... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, parce que bon, le débat que j'ai suivi jusqu'à là, j'ai l'impression que les gens se limitent beaucoup plus à la forme, c'est-à-dire la politique nationale en termes de communication, les réformes des textes. Moi, je m'intéresse beaucoup plus sur la viabilité économique des entreprises de presse. Parce que, Serge, vous savez, quand une entreprise est en difficulté, ou quand un secteur est en difficulté, la première question qu'elle doit se poser, est-ce qu'il y a un problème au niveau de mon produit ? Quels sont les produits que livrent les entreprises de presse et l'information ? Évidemment, c'est un produit qu'on ne sait pas quantifier. Si on fait une analyse économique, en fait, dans un aspect marketing, moi, je considère que, déjà au niveau de la profession, on doit se poser la grande question. Et cette question-là, c'est en partie de là que partirait toutes les réformes pour donner une nouvelle impulsion. On doit s'interroger d'abord sur les produits que nous livrons au public. Parce que vous savez, l'information, comme je l'ai dit tantôt, c'est un bien qu'on ne sait pas quantifier, mais c'est un bien collectif. On ne sait pas donner un prix à l'information. Or, quand vous livrez l'information au public, en fait, comme chez vous ici, CCTV, ce n'est qu'un support. Ce que vous vendez, c'est l'information. Mais sauf que vous ne savez pas lui donner un prix. Maintenant, au niveau de notre profession, moi, je me dis depuis toujours, on doit se remettre en cause en termes du produit que nous livrons sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un développement exponentiel des entreprises de presse. Si je peux appeler des organes de presse, parce qu'entreprise, là, c'est encore un grand débat. Mais la plupart de ces entreprises n'offrent pas un produit qui peut attirer le public. C'est-à-dire, il faut qu'on se demande quelque part, est-ce que notre produit est consommable ? Alors, du produit qu'on donne au public, peut aussi motiver les annonceurs à nous donner de la publicité. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, vous savez, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse une analyse économique, ne serait-ce que primaire. Vous savez, en marketing, dans le mix marketing, j'espère que vous avez des notions de marketing, parce qu'on enseigne le même à l'effet. Dans le mix marketing, la première variable, c'est le produit. C'est-à-dire, quand une entreprise est en difficulté, ou quand elle veut se réformer, la première chose qu'elle doit se poser, est-ce que mon produit est comestible ? Est-ce qu'aujourd'hui, le produit que nous livrons au public, c'est-à-dire notre information, est-ce qu'elle est comestible ? Ok. Ça, c'est le premier aspect de votre intervention. Je crois que c'est justement par rapport à ça. C'est pourquoi je m'intéresse beaucoup plus à la viabilité économique. On doit d'abord remettre en cause, on doit s'interroger sur la qualité de notre produit, et après sur la structure qui véhicule l'information, c'est-à-dire les organes de presse. Est-ce que nous avons des entreprises de presse dans notre pays ? Au vrai sens du mot. Au vrai sens du mot, évidemment. Parce qu'être une entreprise ne veut pas simplement dire que vous devez avoir un numéro de registre de commerce, vous devez avoir un numéro d'identification nationale, un numéro d'impôt, mais vous devez fonctionner comme une entreprise. Mais ça, c'est de notre côté. C'est vrai que nous n'avons que des devoirs, mais nous avons aussi des obligations. On voit ça du côté des journalistes, on voit ça, je suis d'accord avec vous, mais il y a de l'autre point aussi du côté du gouvernement, les pouvoirs... Parce que du côté du gouvernement, justement, c'est ça le problème. C'est pourquoi j'ai dit, l'information, les biens que nous vendons comme opérateurs dans le secteur des médias, c'est un bien qui n'est pas quantifiable. On ne sait pas dire exactement, comme nous sommes ici sur antenne, les gens qui nous suivent à la télévision, bien sûr nous leur livrons l'information, mais il n'y a rien à l'air imposé en contrepartie. C'est-à-dire, nous ne savons pas vendre notre produit. C'est pourquoi, à ce niveau-là, comme des entreprises de presse, ce sont des entreprises qui évoluent dans un créneau tout à fait particulier, et comme ils sont en train de participer à l'effort de l'éducation, c'est-à-dire, les entreprises de presse, c'est comme si... Nous rendons aussi services quelque part. Justement, c'est comme si c'est une continuité de l'action publique. C'est-à-dire, ce que l'État ne sait pas faire, nous, nous les faisons en rendant l'information publique. Il faut que quelque part aussi, l'État puisse aider ses entreprises en termes de subvention. Parce que c'est l'État qui nous donne, ce que Willy Kalinga a appelé hier, l'écosystème. Il doit quand même nous donner les conditions optimales. Vous savez, aujourd'hui, on en a débattu hier, d'ailleurs, c'est la commission, là où moi j'ai siège. Aujourd'hui, les discours au Congo, c'est les mines. Aujourd'hui, les discours du Congo, c'est comment avoir des barrages, Inga 2, Inga 3. Mais les discours, aujourd'hui, ce n'est pas les numériques. Pendant que vous savez qu'on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir une presse, on ne peut pas avoir des vraies entreprises de presse, quand nous faisons, par exemple, face aux médias étrangers et internationaux, qui ont peut-être développé les numériques plus que nous, l'État ne nous donne pas assez d'infrastructures, ou l'État ne nous donne pas assez de conditions optimales pour que nous puissions nous déployer sur les terrains. C'est pourquoi je dis, Serge, c'est-à-dire, je me rabats un peu sur le discours du président de la République en l'ouverture des États généraux. Il a posé un vrai diagnostic, il a posé un vrai problème. Et à la fin, je crois qu'il a fait une promesse, il a dit, je suis disposé à vous accompagner, mais ramenez-moi les conclusions de vos États généraux. En fait, c'est comme si on nous a lancé un défi, nous qui opérons dans le secteur des médias. C'est-à-dire, on a un dévoi de déstructuration. Bien sûr, aujourd'hui, on voudrait assez que l'État puisse s'accompagner, parce qu'aider, c'est un peu péjoratif, c'est-à-dire accompagner les entreprises de presse ou les opérateurs du secteur des médias. Mais il faut qu'il y ait un cadre. Rappelez-vous de la fameuse histoire de Gazprom. C'était une aide à la presse, mais comment ça s'est terminé ? Parce que les gens se sont distribués les pays d'argent qu'il y avait à gauche et à droite. Au lieu que ça aide les entreprises, ça a plutôt soutenu les individus. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi je disais, on a un défi en termes de viabilisation, comme vous l'avez dit, des entreprises de presse. On doit d'abord réfléchir sur la qualité du produit que nous offrons au public. Est-ce que notre produit est consommable ? Il est remis en cause. Il est remis en cause de la qualité de notre produit. Et après... Allègement des taxes, parafuscaux. Et après, justement, je reviens à ça. C'est-à-dire qu'après, on doit réfléchir un peu sur la structuration des opérateurs du secteur. Parce que pour que quelqu'un vous aide, il faut qu'il trouve une structure. Parce que si on doit aider les entreprises de presse aujourd'hui, comme on les réclame depuis toujours, on ne peut pas aider des individus. On va aider parce que, rappelez-vous, il y a un principe très important en comptabilité. On l'enseigne même dans le cycle élémentaire, là, au niveau du secondaire. Il y a un principe, c'est même le premier. Il y a une nette séparation entre la personne de l'entreprise et la personne de l'entrepreneur. C'est pourquoi quand on enregistre même le capital, c'est-à-dire celui qui crée une entreprise, quand il injecte de l'argent comme actionnaire, on l'enregistre comme passif. C'est pour dire que l'entreprise a une dette par rapport à son actionnaire. C'est pour dire qu'on doit faire la différence entre ne serait-ce que l'opérateur du secteur et l'entreprise qu'il a créée. C'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit que les états généraux sont vraiment une belle occasion. Une belle occasion d'abord pour énover l'élan au niveau des entrevues du secteur des médias. Mais c'est aussi une occasion pour nous de faire une nette introspection pour savoir exactement. Parce que moi, je me dis, quand les gens disent, parce qu'on a réduit pratiquement, c'est même toutes les grandes critiques qui se sont orientées dans ce sens-là, que non, voilà, on a réduit les états généraux juste à la percée du numérique. Moi, j'ai dit non. C'est-à-dire qu'il y a certains qui craignent, par exemple, que non avec le numérique, les médias traditionnels vont disparaître. Moi, je me suis toujours opposé à cet aspect. Non, non, il y a eu un grand débat, pour ne pas vous couper. Par exemple, l'exposé de, je ne sais pas si c'est le professeur Ecambo ou c'est qui. On s'est dit, par exemple, vous avez votre journal, Econews, l'info qui fait écho. Vous savez que si vous mettez ce journal en papier sur le marché, quelqu'un peut venir et dire, j'ai besoin de tel article sur RAM, vous me photocopiez juste l'article là, il l'achète à 500 francs, il part, pendant qu'il ne sait pas s'acheter tout un journal à 2 500 francs. Déjà, c'est un manque à gagner pour vous. Mais qu'est-ce que vous faites ? Par exemple, vous avez votre journal qui est en ligne, la version électronique. Mais quelqu'un, à l'aide de son téléphone, sans peut-être vous payer, sans rien, il a ses méga, il accède à votre produit, il lit les articles, et en retour, vous, personnellement, vous ne gagnez rien. Est-ce qu'il faudrait commencer par réfléchir, disant, taxer aussi tous ces détenteurs de téléphone, ceux qui achètent 2 méga, un peu comme RAM, même à titre de 0,0,0,0 pour qu'on donne cet argent à la presse ? Parce qu'aujourd'hui, disons-le, les gens n'achètent plus de journaux, mais ils lisent les journaux via les téléphones. Comment est-ce qu'on peut capitaliser tout cela pour que les entreprises vivent quand même ? Vous savez, c'est vrai que c'est un sujet très délicat, parce que je l'ai vu moi-même au niveau de CoNews. En fait, ce qu'on fait, même le journal, moi j'appelle, moi je considère que ce qu'on fait jusque-là en imprimant un journal papier, c'est presque du bénévolat parce qu'on n'arrive pas à le vendre. Mais on continue à croire qu'il y a des bonnes perspectives. Parce qu'évidemment, Serge, il ne faut pas ignorer, dans un pays, quand l'économie va mal, tout s'écroule, évidemment. On ne peut pas avoir des médias développés dans une économie pauvre. Tout s'écroule. Parce qu'aujourd'hui, vous rappelez-vous, il y avait un moment, les annonceurs se bousculaient devant nos portes. Et nous étions en position de force jusqu'à leur imposer un prix. Aujourd'hui, quand un annonceur arrive chez vous, c'est lui qui vous impose un prix. S'il vous dit, bon, je vais payer 300 dollars pour la page, si vous refusez, il vous dit, mais à côté, ils vont prendre la moitié. C'est pourquoi il est salu... Il faut faire revenir une régie publicitaire. Moi, je crois... Une fois, on avait développé... J'ai participé à un atelier avec les GED. C'est justement ce thème de la viabilisation des entreprises de presse. Moi, je considère aujourd'hui, c'est-à-dire, on doit... Tu sais, par moment de crise, les entreprises ont pour celle-ci de secours les regroupements. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'organisent. Aujourd'hui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que... Vous savez, dans les grands médias internationaux, ils ont trouvé imparfaits ces âmes, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'évoluer en solo. Il faut être ensemble. Merci. C'est pourquoi vous avez ce genre d'enquête de Panama Papers, de Congo, d'Apps. Ils se sont rendus compte que les seuls moyens de survivre, il faut qu'on se regroupe. Moi, je crois, chez nous, il faut aussi que nos médias... Ça ne vous générait pas, par exemple, le CCTV, se réunis avec, je ne sais pas, Atena, avec B1, tout ça. Il faut une enquête qu'il faut diffuser au niveau de leurs antennes parce que les investigations, je crois... Moi, je l'ai dit depuis toujours, et je l'ai dit même depuis que j'étais comme DP du Potentiel. On va se limiter. Notre métier, nous allons le sauver par des voies d'investigation, de grandes enquêtes. Malheureusement, ça coûte trop cher. C'est pourquoi on a toujours besoin d'être subventionnés. Et comme le président de la République l'a dit, comme il a manifesté cette volonté d'accompagner, d'appuyer les entreprises de presse, j'espère que demain, on va nous produire des conclusions qui vont finalement convaincre le gouvernement à venir en aide aux entreprises de presse en difficulté. Allez ! Alors, ça c'est le souhait de Faustin Koudiassiella. On va suivre des presses, ce qui seront les résolutions de ces assises, des états généraux de la presse. Mais en définitive, il faut le retenir. C'est à nous, c'est au Congo, de pouvoir choisir son modèle économique. Vous ne pouvez pas, comme le confrère Léné a dit, penser que vous devez avoir des médias développés pendant que l'économie est extravertie. L'économie est tournée vers d'autres choses que, réellement, des infarcissures pour que la presse puisse se déployer. Donc, il faut réfléchir au tréma, il faut tourner les ménages, comme le font nos amis, les professeurs, au niveau du centre Nganda. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour ce premier thème de l'émission. Et merci aussi à Faustin Koudiassiella pour cette analyse. On a peut-être pas eu le temps de revenir sur les moratoires annoncés par le président de la République en vue de la dépénalisation des délais de presse, mais aussi assorti des conditionnalités. Il faut donner des garanties. Faustin parlait tout à l'heure des produits que nous nous mettons sur la place publique, que nous donnons à vous, chers consommateurs. Est-ce que ces produits-là vous achètent ? Est-ce que ces produits-là racontent effectivement vos attentes ? C'est à nous de nous poser cette question, de nous remettre en cause. Au-delà du produit, moi je vais ajouter, un peu comme Faustin, quel est l'agent qui forme le produit ? Est-ce qu'il a une qualité ? Est-ce qu'il a un qualificatif ? Est-ce qu'il a été formé pour ça ? C'est-à-dire que je vais parler de l'agent qui est le journaliste. Est-ce que ces journalistes-là sont passés par les bancs de l'école ? Peut-être pas tous. Mais est-ce qu'il est venu dans une profession ? Il a appris les B.A.B.A., les ABC de la profession. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Beaucoup de choses. Et voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir au Centre Ngananda sur ces différentes questions. L'affaire du registre des appareils mobiles RAM qui fait des victimes. Maître Hervé Diakiesse en parlait. Diakiesse aujourd'hui, Koudiacie est là. Allez, bon. Ce n'est pas des onomatopées. En tout cas, ça n'a rien à voir. Vous voyez ? Faustin, c'est Louis C. qui passe sa première nuit à Macala. J'ai suivi d'abord les communiqués avant-hier du tribunal de commerce pour démentir ces sommations judiciaires. Mais quand j'ai revu ces trois sommations judiciaires, c'est vraiment des sommations, comme on dit, originales avec des cachets et des déposés. Il y a un problème entre les huissiers et les tribunaux de commerce ? Bon, Serge, vous savez, dans cette affaire de RAM, là, bon, évidemment, les Français nous disent, on nous rappelle depuis toujours, que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour les dire. Et les mots pour les dire arrivent tout évidemment. Auxièmement. Voilà. Depuis toujours, cette affaire de RAM est entourée d'une opacité telle que... J'ai l'impression que ceux qui nous dirigent, ils n'arrivent jamais à saisir les messages de ce qui se passe ailleurs. Je mets une parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de se plaindre sur ces coups d'État-là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, on ne les souhaite pas chez nous parce qu'on a déjà pris les trains de la démocratie. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse les dérailler. Il est malé aussi après les élections aussi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, évidemment ? C'est juste... Vous savez, quand le peuple vous accorde sa confiance, c'est-à-dire qu'il vous donne mandat. C'est pourquoi même ceux qui héritent d'une fonction politique par les voix des yeux, on dit toujours que non, ils ont un mandat. C'est-à-dire qu'il y a le peuple souverain qui leur a délégué le pouvoir d'agir à son nom en un temps bien limité. Mais moi, je ne comprends pas comment, avec cette question de rame, les parlements, qui est supposé être l'émanation du peuple, c'est-à-dire les 500 députés et la centaine de sénateurs qui siègent au niveau de la Chambre du Parlement, on suppose qu'ils sont censés représenter les 80 millions de Congolais que nous sommes. Oui. Les deux chambres du Parlement se sont clairement prononcées. Ils disent, ils rappellent au gouvernement que non, nous ne voulons pas de cette affaire-là. Il faut la supprimer. Le gouvernement s'entend. C'est-à-dire que c'est le peuple qui dit ça. En fait, c'est le peuple. Quand les deux chambres du Parlement se prononcent sur un sujet, vous et moi, on ne siège pas au niveau du Parlement. Non. Mais quand on vote le budget, qu'est-ce qu'on dit ? Nous le votons au nom du peuple. C'est-à-dire que les 500 députés et les 120 sénataires, ils forment un bloc de 620, ils sont censés nous représenter, nous, les 80 millions de Congolais. Les deux chambres, là, les deux s'érenissent, ils disent au gouvernement, nous refusons cette affaire. Et ils posent, ils motivent correctement leur position, ils disent, on a fait la reddition des comptes du budget 2021, on n'a retrouvé aucune trace des revenus provenant de la taxe RAM. Et même les projets que vous, gouvernement, vous venez soumettre à notre examen, on ne retrouve aucune trace de cette taxe. Même les coffines de l'Assemblée l'a dit. Justement, ça dit, là, je parle des coffines. En conclusion, l'Assemblée nationale et le Sénat se disent, non, voilà, gouvernement, parce qu'il ne faut jamais oublier que le Parlement, c'est l'autorité budgétaire. En fait, le gouvernement n'est là que pour exécuter. Ce n'est pas pour rien que quand le gouvernement élabore le budget, il va le présenter au Parlement pour qu'il valide. Et le Parlement fait même des réajustements. Et le Parlement fait des réajustements, il les renvoie par la suite au président de la République pour promulguer de façon à ce que ça revête maintenant que ça devienne une loi. C'est ça la procédure. C'est-à-dire, c'est pour dire que le gouvernement ne peut jamais aller à l'encontre de ce que dit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ni le gouvernement, ni les présidents de la République. Ni encore, moins encore les présidents de la République. Parce que même, vous savez, on ne peut pas revenir encore sur ce qu'on dit depuis toujours. Entre l'Assemblée nationale, le gouvernement et la présidence, celui qui est responsable devant l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Le président de la République, il n'a des comptes à rendre grâce à Guillaume-Élie. C'est ça le principe. Mais dans la gestion de l'État, celui qui rend compte à la représentation nationale, c'est le gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au niveau de la taxe RAM, on se demande finalement est-ce qu'on veut défier la population ? Parce que la population estime que cette affaire-là, d'abord, on se plaint de la modicité du pouvoir d'achat du Congolais moyen. Parce que vous savez, même les prélèvements, la loi réglemente le procédure de prélèvement. aucun prélèvement ne peut se faire en dehors de la loi. C'est ça que justement disent ces huissiers dans les trois sommations. Mais justement, comme ce n'est ni taxe ni rédévance, alors nous vous demandons de ne plus procéder au prélèvement. C'est ça le problème. Mais on se rend compte que non, les gens sont en train de tourner en rond, évidemment. Parce que qu'est-ce qu'on reproche à cette taxe RAM ? Vous savez, en matière de prélèvement, on parle de la justice et de l'équité. Vous savez, quelqu'un qui est bien placé, il a un très bel emploi. S'il gagne, par exemple, 2000 dollars par mois, si on lui taxe 7 dollars, s'il a un téléphone 4G tous les 6 mois, évidemment, l'impact sur son revenu est tout à fait dérisoire. Mais les pauvres mamans qui se retrouvent dans le fin fonds-là de Malemba Koulou, qui n'a pour seule source de revenu que son champ de manioc, par exemple, son champ de maïs, qui vend difficilement même. Mais celui-là, quand vous lui taxez, 7 dollars à l'intervalle de 6 mois, vous savez quel est l'impact négatif que vous exercez sur son revenu. C'est-à-dire, entre celui qui est bien placé, qui est au niveau, bien placé au niveau de l'échelle sociale, celui qui touche 5 000, 2 000, quand vous lui taxez 6-7 dollars tous les 6 mois, bon, il estime que ça n'a aucun impact. Mais les pauvres citoyens, là, qui ne vivent que de la débrouillardie, qui est à l'oubilanji, là-bas, qui est à l'oubilanji, qui est, par exemple, dans les fonds de Kabé-Akamouanga, vous les taxez de la même manière qu'un nanti, un bourgeois, mais c'est injuste. C'est pourquoi, c'est pourquoi, moi, par rapport à ce qui se passe au niveau de la taxe rame, j'ai dit, de la même manière qu'on a décrété l'état de siège, là, pour l'insécurité à l'Est, j'ai l'impression que maintenant, ceux qui nous dirigent, ils ont décidé de décréter un état de siège avec nos téléphones. Mais moi, je crois que c'était en des termes un peu plus clairs. Nous sommes aussi des journalistes. Nous ne voulons pas avoir la langue de bois, chers confrères et chers aînés. Kabound vous a dit quand il y a eu cette sorte de tollé avec cette histoire d'Iram, avec les députés et les premiers ministres, que c'était une affaire du président lui-même. Il y a des audios que Gênes Afrique nous avait balancés. Bien sûr. Bien sûr, Serge. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Qu'on arrête un huissier de justice qui n'a fait que faire parvenir une sommation judiciaire. Une sommation n'est pas en fait une décision judiciaire. C'est ça. Mais comment on arrive jusqu'à appréhender un agent de l'État, des services de l'État, parce qu'il n'a fait que son travail ? C'est ça, c'est ça justement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'Assemblée, au-delà du Sénat, il y a un homme fort, plus que le peuple, qui bénéficie de cela. Mais je pense que s'il y a un homme fort dans ce pays, ça doit être le peuple. Si ce n'est pas le peuple, ça doit être le président de la République. Mais si le président de la République, qui a suivi le débat à l'Assemblée ? Qui a suivi ce que ce huissier de justice a fait hier, avant-hier ? Et qui suit ce débat, il laisse faire ? C'est-à-dire quoi ? La conclusion, c'est quoi ? Mais c'est là où justement, Serge, il faut se poser une question. C'est pourquoi j'ai rappelé tout à l'heure, là, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. On doit... J'ai suivi... J'ai suivi avant de venir chez vous ici. J'ai suivi un audio de la sénatrice Mouyou Mbaka et l'interpelle les dirigeants africains. Revenez vers votre peuple. Prenez le temps d'écouter le peuple. Ça ne sert à rien de défier le peuple. Parce que c'est lui le souverain primaire. Parce que tôt ou tard, il finira par vous sanctionner. Vous savez, on dit toujours la vengeance est un plat qui se mange froid. Chez nous ici, on est en train d'éliminer un certain nombre de frustrations. On s'est dit, bon, de toute façon, j'ai le pouvoir. C'est moi qui ai l'impérior, donc j'ai un peu un peu... Non, on pense que pour une question des rames, on ne peut pas inverser un pouvoir. C'est ça, c'est ça. Non, non, c'est-à-dire... On minimise toujours. Vous savez, généralement, généralement, une révolution, évidemment, nous la souhaitons pas chez nous, où un soulèvement part toujours des faits qu'on considère comme anodins. On s'est dit, ce sont des épiphénomènes, ça finira par s'étasser. Parce que moi, je crois que le chef de l'État, c'est pas celui qu'on doit interpeller. C'est lui le garant de la nation. Parce que c'est lui, c'est lui qui a récit le mandat du peuple pour le gouverner, pour conduire la nation pendant cinq ans. Votre peuple vous dit que non, nous ne voulons pas de cette affaire-là. Vous ne l'avez pas écoutée parce que ce sont des voix un peu éparses. On s'est dit, bon, c'est juste la foule qui crie. Mais le dossier est ramené même au niveau de l'Assemblée nationale. Même la gestion. Les deux chambres du Parlement vous disent, messieurs les gouvernants, nous ne voulons pas de cette affaire-là. Les gens qui nous ont mandatés à l'hémicycle là-bas n'en veulent pas. Et ça ternit l'image de votre mandature. Il faut suspendre ça. Et la justice va plus loin. La justice va plus loin. Ils disent, en vertu de la loi, je n'ai trouvé aucun justice ratif qui motive à ce qu'on continue à prélever la taxe. Et après, on se rend compte que non, voilà, il y a le pauvre huissier de justice qui n'a fait que son travail, évidemment. Parce qu'il y a des gens qui ont signé. On a même souhaité, Serge, qu'on interpelle les gens qui ont signé. Parce que le document qui surcule sur le net, c'est marqué original. Ça vient tout droit du Tricombe de la loi. Alors, c'est ça l'état des droits voulu par les présidents et pour lequel l'IDEPES en a fait son cheval de bataille pendant 37 ans. Un huissier qui fait son travail, c'est ça l'état des droits, on les prend, on les jette en prison. C'est ça l'état des droits. Bon, évidemment, c'est pourquoi j'ai dit s'il y a quelqu'un qu'on doit interpeller. Parce que vous savez, quand nous peuples, parce que là, je ne parle pas comme journal, je parle comme un peuple, quand nous peuples, on doit se plaindre quelque part. La première personne qui est visée, c'est le président de la République. Parce que tous les autres là ne sont que des produits dérivés. Le premier ministre, il est nommé par le président de la République. Les ministres, on ne peut pas interpeller aujourd'hui qui va ça ? Les ministres de Pétentic. On ne peut pas non plus interpeller les ministres du numérique. On ne peut pas non plus interpeller le président de la République. Parce que tous ont été nommés par le président de la République. Et vous vous rappelez même le président de la République pendant son périple d'Al-Kassai. Il s'est dit que non, il ne savait pas que non, le problème de la taxe RAM, c'était sur les crédits qu'on recharge avec nos téléphones. Et ça, c'est encore flagrant. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, 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 je crois, à notre édition de lundi, et qu'on nous est revenus sur ces problèmes-là, bien sûr, on s'est refusé à faire un quelconque bilan à mi-parcours des trois ans du président de la République. Mais c'est parmi les scandales. Mais on s'est dit que les présidents, s'il vous plaît, monsieur le président, vous n'avez plus que deux ans. Et ces deux ans-là, ce sont vos deux ans pour convaincre. Ce sont vos deux ans pour faire voir que réellement vous étiez là pour servir le peuple. Ce sont les deux ans pour donner un contenu à votre slogan « Le peuple d'abord ». On sait qu'il ne s'est pas surtout la taxe RAM, la taxe RAM-là. C'est justement, c'est le peuple en dehors. On n'est plus dans « Le peuple d'abord ». Merci beaucoup, Faustin Koudia Siala. Est-ce que ces huissiers ont commis une infraction en allant déposer ces sommations ? En tout cas, on aura besoin de mettre Hervé Diakissé la semaine prochaine. On aura besoin de tous ces avocats qui défendent la question du RAM, cette question qui divise aujourd'hui la société, ces prélèvements. On ne dit même pas que c'est un impôt, moins non plus une taxe. C'est un prélèvement selon ce qu'on a lu dans ces sommations judiciaires illégal et inopportunes et que ces entreprises ne devraient plus procéder à ces prélèvements. Alors, ça n'est suivi des menaces jusqu'à ce que ces menaces ont été passées en exécution avec l'interpellation du huissier et de justice. Madame, messieurs, qu'est-ce que va se terminer de souper ? Parce que nous devons nous rendre du côté du centre pour participer aux travaux des états généraux. Il y a encore une grève dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire. C'est vraiment triste que le professeur des universités et des instituts supérieurs puisse déclarer des nouvelles phases de grève. Cette fois-là, des grèves sèches de 21 jours. J'ai craint fort que ce soit des étudiants qui en pâtissent parce que d'autres n'avaient pas... Certains n'avaient pas terminer leurs examens de deuxième session. D'autres doivent défendre leurs travaux de fin des cycles. Ça sera un peu difficile et compliqué parce que, il faut se faire pour dire cela, nous quittons la phase normale. C'est-à-dire quoi ? La première phase, pas des rentrées académiques 21-22, mais on avait quand même laissé aux enseignants de continuer les délibérations pour l'année qui vient de s'achever, mais aussi suivre des défenses des mémoires et des tepsis. Mais maintenant, depuis hier, la phase, elle est critique. On a dit grève sèche. On arrête même les délibérations, on arrête même les soutenances pour l'année dernière. Ça, c'est vraiment qu'il faut craindre. Donc, tout s'arrête, évidemment. Oui. Vous savez, Serge, ce problème, bon, le cas de ce qui se passe à l'essou, ce n'est qu'un échantillon par rapport aux nombreux problèmes qui rongent notre pays. Vous savez, dans un dialogue social, quand il y a déjà une rupture de confiance, tout s'écroule. Évidemment, ce qui se passe au niveau de l'essou, c'est juste une rupture de confiance. Vous savez, depuis toujours, il y a des revendications. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, vous savez qu'on a connu de séries problèmes à la rentrée scolaire ici. La raison, c'était quoi ? Juste l'arrogance. Quand vous gouvernez un peuple, vous ne pouvez pas être arrogant. Parce que vous êtes des partenaires. Il faut voir l'art de négocier. Vous pensez que vous êtes des partenaires. On a vu ça au niveau de l'EPST. La grève, la grève s'est endurée par rapport à quoi ? Parce que le ministre de l'EPST a estimé que le gouvernement a dit que c'est ce qui doit se faire. Et on est allé même aller plus loin jusqu'à désactiver certains enseignants du fichier de la paie. Ça, c'était grave. Mais finalement, après, on s'est rendu compte que nous, voilà, on prenait une mauvaise trajectoire. On s'est ressaisis et finalement, les calmes et revenus. C'est ce qui doit en fait animer tout ce qui nous dirige au niveau du gouvernement. Il faut qu'on sache que quand on gère un secteur aussi sensible que le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, si aujourd'hui, si aujourd'hui, les étudiants s'est soulevé, on ne sait pas, on n'imagine pas les conséquences de... Ils l'ont fait sous Kabila, je me rappelle. On n'imagine pas les conséquences désastreuses qu'il y aura sur l'ensemble du pays. En fait, c'est comme si on est en train de nourrir une bombe sociale. Surtout pas celle de l'uniquine parce qu'on dit que l'air site va abuter les jeux de la francophonie. Ça encore, ça encore. C'est pourquoi j'ai dit il faut... Il faut... Ce qui s'est passé au niveau de l'ESU, c'est un peu ce qui s'est passé au niveau du secteur de la santé et ce qui s'est passé bien avant au niveau du secteur d'enseignement primaire et secondaire que le gouvernement essaye de se montrer ne serait-ce que le plus sérieux possible. Non, mais le problème quand vous dites que le gouvernement devrait se montrer le plus sérieux, quand les enseignants vont peut-être demander des salaires... Quand vous prenez... que les enseignants tu sais en termes de négociations syndicales ou ainsi de suite, on se fixe toujours une barre. C'est pas que quand les enseignants demandent 5 000 on va leur donner 5 000. Les premières revendications disent que non avant on nous payait 2 000 dollars mais après avec le fritma de la monnaie nationale on se rend compte qu'on est en train d'approcher la barre de 1 000 dollars parce qu'on vous paie normalement les salaires c'est 2 000 mais quand on est... A l'époque c'était 2 millions quand on doit l'indexer au taux d'échange tous les salaires est presque parti c'est pourquoi il repose le problème il repose le problème c'est au gouvernement de voir dans quelle mesure répondre à les revendications parce que cette politique dérégée c'est ce qui crée de frustration On ne sent pas vraiment le ministre Nzangui bon on parle de lui parce que c'est lui qui dirige le secteur on ne le sent pas dans sa peau comme ministre de l'Essie engager des discussions le voir avec les corps scientifiques le voir avec les corps parce qu'au-delà de tout il y a encore un problème il y a une crise qui couvre ces secteurs la nomination des administrateurs la nomination des recteurs décriée ici et le premier ministre avait pris un décret de surscience de cette décision vous savez le ministre Nzangui quand je le suis quand je le suis évidemment j'ai l'impression qu'il n'a jamais intériorisé la portée du secteur qu'il est en train de gérer vous savez depuis son arrivée dans ses ministères il a signé beaucoup de diplômes il va en fait ce qu'il adore beaucoup plus sa politique c'est RR vous savez même quand il a suspendu ou il a fermé certains établissements publics vous prenez un arrêté l'élan de mou vous dites donc voilà il y a eu des erreurs il y a certains établissements qui doivent être réhabilités ainsi de suite donc je crois il faut remettre quand même d'y se rire et pourtant c'est un bon parlementaire on a dit qu'il était un meilleur parlementaire c'est un bon parlementaire c'est pas un bon ministre c'est tous les problèmes c'est un bon parlementaire mais il n'est pas un bon ministre donc c'est pourquoi il faut il faut que il faut que le gouvernement se ressaisisse c'est-à-dire il ne faut pas ouvrir un front que vous ne saurez jamais maîtriser le professeur pose un problème qui est réel il pose des revendications qui sont correctes reprenons les négociations ce sont ces gens-là qui nous ont formés qui nous ont formés et on ne peut pas accepter que ces gens-là soient clochardisés de cette manière-là mais c'est au gouvernement de se mettre d'accord de se réunir de se retrouver autour d'une table et que quand vous prenez le plus grand problème c'est-à-dire quand vous prenez un engagement sachez au moins le nom si vous n'êtes pas à mesure d'honorer l'engagement ne le prenez pas c'est ça le problème pour terminer j'aimerais que vous puissiez quand même donner un avis technique comme économiste cette question de la redistribution des non-richesses on vous dit un député touche au-delà des 11 000 dollars et ils sont à 500 un sénateur qui touche plus de 7 000 dollars un député provincial ça dépend des provinces c'est pas moins de 5 000 dollars mais nous avons pas plus de 3 500 professeurs dans notre pays y a-t-il pas de mener une politique distributive de nos richesses c'est-à-dire on ne peut pas comprendre que quelqu'un parce qu'il est très populaire un pêcheur ou un grand chasseur du village de chez moi à Koutakouli chez ma mère un chasseur très connu s'est fait élire député et il vient il touche 10 000 dollars par rapport à un enseignant par exemple le tiker-tiker par rapport à un enseignant celui de l'économie de chez vous qui vient de décéder le professeur Tchouza qui a passé toute sa carrière à former l'élite dans ces pays il doit continuer à toucher et il est mort dans l'anonymat dans l'anonymat il continue à toucher 1000 dollars n'y a-t-il pas de revoir un peu cette justice sociale cette justice distributive vous savez vous savez Serge parce que parce que vous me dites de mes rabats que c'est une petite notion d'économie vous savez Serge une économie qui fonctionne normalement une économie on appelle ça les carrés les triangles et magiques c'est à dire vous savez pour évaluer la richesse d'un pays on prend généralement trois approches il y a l'approche de la production l'approche du revenu et l'approche de dépense c'est à dire c'est qu'on produit on suppose qu'on doit être en mesure de rémunérer ceux qui ont participé à la production et c'est qu'on produit c'est qu'on doit être en mesure pour on doit être en mesure en termes de dépense de faciliter de faciliter ça c'est que les gens qui ont contribué à la production puissent avoir un revenu pour dépenser mais chez nous en fait dans la comptabilité nationale quand vous évaluez la richesse nationale en termes de production en termes de revenus en termes de dépenses normalement ça doit être une égalité parfaite mais chez nous ce qu'on produit ne correspond pas à ce qu'on paye à ceux qui ont participé à la production c'est ce que tu as parlé comme salaire c'est à dire on peut avoir un PIB national d'autant mais quand on regarde en termes de revenus qui a été redistribué au niveau de tout ce qui a participé à la production on trouve qu'il y a un grand écart c'est pourquoi tu as posé un bon problème c'est un problème qui est tout à fait pertinent c'est la redistribution du revenu national vous savez chez nous on a l'habitude à ce que les sacrifices c'est pour les autres la jouissance c'est pour ceux qui sont dans la mangeoire et ça c'est très dangereux merci beaucoup parce qu'on ne peut pas accepter que dans un pays qui se dit vivre dans la précarité et qu'il y a certaines personnes qui se parviennent avec des fonds publics voilà alors que d'autres doivent continuer à faire des sacrifices c'est pas normal et c'est ça les peuples d'abord et c'est pas normal c'est pourquoi comment à un député national vous pouvez donner plus de 10 000 sans compter les invisibles mais aux enseignants ne serait-ce que leur donner leur 10 000 là en réel vous savez pas les faire c'est pas normal on ne dit pas que si on dit aujourd'hui qu'on donne 10 000 dollars aux députés qu'on récupère les 8 000 et que les 8 000 là vont combler les vides chez les enseignants on ne dit pas ça bénéfice qu'on trouve que non quand même ils n'ont pas beaucoup plus d'argent qu'ils ont même la tension salariale on sait que c'est les drames merci beaucoup à vous cher Faustin Koudessiala les drames les drames malheureusement dans notre pays vous avez ces mêmes professeurs d'université ces mêmes chefs de travaux une fois élus députés nationaux provinciaux devenus ministre de l'issue devenus ministre et membre du gouvernement ils se taisent sur la question vous avez des grands professeurs d'université qui sont à l'Assemblée nationale j'en vais vous citer même 10 il ne faut pas les citer bien sûr Tony Mouaba il est député national mais il était là il est enseignant quand il s'est posé ces problèmes de salaire des enseignants Tony Mouaba comme enseignant d'université qu'est-ce qu'il avait dit qu'est-ce qu'il avait fait Jacques Njoli enseignant d'université quand il y a débat sur les salaires des professeurs qu'est-ce que vous dites Loumanou Boulenda Bonancef quand il y a débat sur les salaires des enseignants parce qu'aujourd'hui monsieur Loumanou vous êtes député demain vous ne serez plus peut-être rééli en Gandhazika ou je ne sais pas moi où vous allez retourner à votre alma mater Mbata André enseignant d'université député national Boshab Mabilen Mabouj Bota Kile ils sont nombreux ils sont nombreux mais pourquoi vous ne comprenez pas que les mandats politiques va prendre fin un jour et que vous allez retourner un jour à l'université et que déjà vous êtes politique il faut traiter des problèmes sociaux qui concernent votre profession qui est la profession enseignante votre profession ce n'est pas être politique c'est bien dommage je n'accorde plus la parole à François Serge j'ai juste placé un mot vous savez vous avez évoqué des cas des cas tout à fait qui s'est justifié évidemment mais tu sais ce qui nous tient en fait vous vous êtes posé des questions comment quelqu'un qui était professeur quand il se retrouve dans le cercle de justice du pouvoir qu'est-ce qui fait qu'il devient fond ce qu'il nous dit en fait c'est l'égo-centrisme destructrice nous sommes dans une situation telle que quand j'acquiers un certain nombre de privilèges j'oublie tous les restes c'est-à-dire et aussi je dois faire des efforts pour me rejoindre là où je suis alors que tout le monde doit devenir politicien c'est ça le problème dans ces pays on veut que tout le monde puisse se concourir pour se retrouver quelque part dans les institutions c'est bien dommage quand vous êtes en dehors vous êtes des rebis de la société merci beaucoup j'ai oublié de citer Némi Moulagna j'ai oublié de citer l'homme de coup sur coup le pauvre le tout nouveau le tout nouveau oui madame monsieur merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres qu'est-ce qui est terminé merci à Faustin Koudiachiala merci aussi à Dadi Koussaka qui était derrière les trois caméras Moron Jambé qui n'a pas dérogé sa logique de venir toujours en retard attention on a un nouveau DG Moron ça risque de vous coûter un jour sur votre salaire vous allez voir les prélèvements avec les messages prenez rendez-vous